Au nord de la Californie, à San Francisco, un Français est en train de bâtir un petit empire. Alors, ça prend forme. Cette boulangerie artisanale de 250 mètres carrés est la dernière créée par Pascal Rigaud. Ce bordelais de 55 ans joue gros. Il a investi plus de 600 mille euros dans cette boutique. Pourtant, à quelques heures de l'ouverture, prévu demain matin, rien n'est prêt. Alors le patron met la main à la pâte. Je fais semblant de bosser. On a beau se préparer, c'est toujours à la dernière minute. C'est vrai, c'est toujours pareil. Ça va être vraiment juste. Sur le fil, la boulangerie de San Francisco, ça, c'est pas mal. On s'est fendu pour trouver le nom. Pascal sait que son meilleur argument de vente est son savoir-faire made in France. Sans oublier une touche d'authenticité. Des affiches de vieux films français sont placardées au mur. Les meubles ont été artificiellement vieillis. Et les grandes tables rustiques créent la convivialité. J'ai frotté le sol à fond. Vraiment ? Tu as des cicatrices pour le prouver ? J'ai des égratineurs partout sur le genou. À San Francisco, la culture et la gastronomie françaises ont le vent en poupe. Chaque ouverture d'une boulangerie de Pascal Rigaud est un événement dans la ville. On ouvre demain matin à 7 heures. Demain matin ? Vous êtes le propriétaire ? Oui, c'est vraiment chouette. J'ignorais que ça ouvrait. Demain à 7 heures. Demain ? Oui. On sera là. Eh ben je vous attends. Si l'engouement est tel, c'est parce que Pascal n'est pas un boulanger comme les autres. En quelques années, celui que les Américains ont surnommé le Steve Jobs de la boulangerie a connu un succès fulgurant. A 25 ans, Pascal Rigaud, alors simple boulanger dans le sud-ouest de la France, décide de tenter sa chance en Californie. 15 ans plus tard, il a créé sa propre marque et possède 22 boulangeries à San Francisco. Connu pour sa baie sublime et ses rues escarpées, San Francisco est la ville américaine la plus ouverte aux cultures étrangères. L'explosion de la Silicon Valley voisine a tiré toute la région vers le haut. Le petit Frenchie a profité de ce cocktail d'étonnant entre une économie qui explose et le goût des habitants pour les saveurs venues d'ailleurs. C'est la meilleure boulangerie de la ville. C'est fantastique. La qualité est vraiment excellente. J'aime la pâtisserie française, les croissants, les macarons. En quelques années, Pascal Rigaud est devenu le pape de la pâtisserie. Au point qu'en 2012, le géant du secteur Starbucks lui offre 100 millions de dollars pour acheter son business et l'engage comme directeur du département nourriture pour tous les Etats-Unis. On a refait tous les 4 quarts, toute la gamme de petits cookies, tout est nous, quoi. Il supervise plus de 12 000 boutiques. Le savoir-faire français, c'est le cheval de Troie pour rendre des produits américains moyens délicieux. Aujourd'hui, Pascal Rigaud est le boulanger le plus riche des Etats-Unis. Il y a 6 mois pourtant, il s'est lancé un nouveau défi. Créer une autre chaîne de boulangerie et partir à l'assaut de la grande distribution. Dans la célèbre baie de San Francisco, les premiers touristes profitent du lever de soleil sur le port. A quelques encablures, dans le centre, l'ambiance est plus agitée. C'est le moment de vérité pour Pascal Rigaud. Sa toute nouvelle boulangerie ouvre ses portes dans quelques minutes seulement. Avec un loyer de plus de 10 000 euros et une dizaine de salariés, Pascal doit vendre au moins 1500 produits par jour pour que cette boutique soit rentable. Pascal, tu veux tourner le store ou je le fais ? Guillaume, un Français de 39 ans, est le manager de la boulangerie. Ça y est, c'est parti. Quand on ouvre le store, il est quelle heure ? 6h moins 7h moins 10. 1, 2, 3, boulangerie ! C'est parti au boulot. Il faut travailler un petit peu là-dedans. C'est rigolé. Oh, il y a des journaux là. 7h du matin. Bonjour ! La boulangerie ouvre officiellement ses portes. Et 30 minutes plus tard, l'odeur du pain chaud semble avoir gagné tout le quartier. Joyeux mardi, tout le monde ! Les commandes pleuvent et les 5 vendeurs sont vite débordés. Ils serviront plus de 200 clients dans la matinée. 2,25 euros, s'il vous plaît. Vous trouverez le lait de soja sur le comptoir derrière vous. C'est toujours sympa d'avoir un café dans son quartier. La majorité d'entre eux sont là avant tout pour la signature Pascal Rigaud, la star des boulangers. Il y a du bon café, du chocolat chaud et des bonnes viennoiseries. La gastronomie française est très populaire ici. Ça se passe super bien. La tension a baissé un petit peu, mais on est content. Je suis un boulanger comblé, ouais. Tout le monde respire, on est vraiment heureux, quoi. Lors de cette première journée, la boulangerie de Pascal écoulera plus de 1500 pièces, soit près de 5000 euros de chiffre d'affaires. Paris gagné, encore une fois. En moins de 2 mois, Pascal a déjà ouvert 5 nouvelles boulangeries dans les lieux stratégiques du centre de San Francisco. Bonjour. Comment ça va ? Pour optimiser les coûts, le boulanger français a créé une cuisine centrale avec 40 employés qui se relaient au fourneau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si tu comptes toutes les pièces de viennoiseries, etc., etc., c'est à peu près entre 5 et 7000 produits qui sortent par jour, tous les jours. Des grands classiques de la boulangerie française, mais pas uniquement. Pour faire face à la concurrence et surprendre sa clientèle, Pascal propose chaque mois de nouvelles recettes, sucrées ou salées. On est en train de goûter des nouveaux produits. Par exemple, c'est une base de pâte à croissants, un peu d'oignon, de la tomate, un peu de mozzarella dessus. Là, il y a des pommes de terre, il y a des oignons. Si ça marche, c'est des produits qui vont aller dans les magasins dans les quelques jours qui viennent. Et c'est Pascal lui-même qui teste les recettes de ses chefs pâtissiers. En quelques bouchées, il doit déterminer si le produit peut séduire le palais des Américains. Verdict, pas mal, ça manque un peu de peps. L'un des secrets de sa réussite, être parvenu à mélanger deux cultures gastronomiques que l'on pourrait croire incompatibles. C'est parfait avec, comment ça s'appelle, des canneberges ou des airelles. Un petit crumble dessus, c'est délicieux, c'est un quatre-quarts revisité. On fait un petit gâteau aussi à la purée de citrouille. Tout ça, c'est... Bah oui, on s'adapte un petit peu, mais on y quand même rajoute nos caractéristiques françaises. C'est les Américains qui achètent, quoi. Donc il faut toujours s'en rappeler. Merci beaucoup, merci. Chaque mois, Pascal renouvelle 10% de sa gamme de pâtisserie. A San Francisco, ce Français a réussi à créer une institution. Il est devenu un des entrepreneurs les plus respectés et les plus riches de la ville. Alors il y a six mois, il s'est payé un plaisir à la hauteur de son portefeuille. Une villa dans le prestigieux quartier de Cycliffe, sur les hauteurs de la ville. Sharon Stone, Robin Williams, le PDG de Twitter et des stars du football américain, vivent ou ont vécu ici. C'est les chantiers d'une nouvelle maison qu'on se fait construire avec Virginie. Pascal est plus préoccupé par ses affaires que par sa nouvelle maison. Il n'est pas au courant que l'alarme est déjà en état de marche. Il y en a une ou pas ? Qui est-ce qu'il faut que j'appelle ? Mais ça sonnerait... Et quelques secondes plus tard... Mais parce que je voulais aller voir dans le garage, je vais leur montrer un truc. Une sirène digne d'une alerte anti-aérienne résonne dans tout le quartier. Ça, c'est pas moi, ça. Ça y est. OK. Dans moins de 2 mois, le boulanger français doit emménager dans cette villa de 500 m2 sur 3 étages. 5 chambres, 4 salles de bain, je crois. 5 chambres, 4 salles de bain, un grand living room, une grande family room. Ça, c'est un ascenseur qui était là quand on a acheté la maison. On va le garder, c'est pour mes vieux jours. Ah ouais, c'est vraiment la maison de mes rêves. Mais c'est la maison avec... Cette maison, Pascal l'a avant tout choisie pour son emplacement. Ça, c'est pas mal. Quand tu te réveilles le matin et que tu vois le Golden Gate, c'est quand même... C'est beau, quoi. Avoir le privilège de se lever tous les matins face au Golden Gate à un prix qui n'est pas à la portée de tous. Ça a coûté 6 millions, quoi, à peu près, quelque chose comme ça, tu vois. Mais c'est beaucoup d'argent, quoi. C'est énormément d'argent. Et bon, après, tu mets une belle cuisine. Ça va vite, après, tu sais, les défenses. C'est juste, comme les Américains disent, a nice to have. Une fois les travaux achevés, les meubles et la décoration installés, le prix de la villa atteindra les 7 millions d'euros. En attendant sa vue imprenable sur le Golden Gate, Pascal et sa famille sont hébergés par des amis dans un autre quartier. Le dimanche est le seul jour de repos du boulanger français. Le seul jour où il peut profiter de sa femme et de son fils de 14 ans. En général, c'est pas trop le truc, le petit déjeuner. Parce que moi, je pars de bonheur. Puis je vais bouffer toute la journée. Donc, en général, j'en prends pas. On est nourris aux produits de la boulangerie. C'est du solide. C'est du costaud. Il y a 30 ans, Pascal a rencontré Virginie à Los Angeles. Ensemble, ils ont bâti un empire, mais disent avoir gardé les pieds sur terre. On est toujours aussi heureux. Notre vie n'a pas changé. Juste notre compte en banque. Malgré cette fortune qui dépasse les 100 millions d'euros, Pascal ne mène pas grand train. Il préfère rester discret, à un détail près. Super. Complètement électrique. Mais bon, ça coûte la peau des fesses, quand même. C'est sûr. J'adore. Passionné par l'écologie, Pascal a craqué pour ce beau lead 100% électrique à 100 000 euros. Un concentré de technologie. Elle a un système de pilotage automatique complet. C'est-à-dire que ça reconnaît les voitures qu'il y a devant, qu'il y a derrière, sur le côté. Il suffit de rentrer les paramètres, de mettre l'endroit où on veut aller. Et je peux m'asseoir derrière. Il s'agit pour l'instant de l'unique voiture homologuée capable de conduire seule sur une autoroute. Et du véhicule électrique le plus puissant de la planète. C'est la voiture sur, je crois, de 0 à 120 km heure qui est la plus rapide en accélération. C'est une accélération de malade. Regarde. Le boulanger français travaille 12 heures par jour. Et il s'octroie seulement une demi-journée de détente par semaine. On va aller taper quelques balles. Dans un endroit extraordinaire, exceptionnel. Aujourd'hui, une partie de golf en plein coeur de San Francisco. C'est incroyable comme endroit. Je crois que c'est un des trous avec une des plus belles vues au monde. C'est vraiment magique, l'histoire. J'ai fait une énorme gratte, t'as vu ? J'ai tapé là, regarde. Grâce à sa fortune, Pascal pourrait arrêter de travailler. Mais à 55 ans, il a décidé de se lancer dans un nouveau défi. Pascal voit toujours plus grand. Fini les boulangeries de quartier. Il veut s'attaquer à la grande distribution. Alors il a racheté cette usine à Starbucks pour plusieurs millions d'euros. L'ancien petit boulanger bordelais a décidé de partir à la conquête de toute l'Amérique du Nord.